Aujourd'hui les potes on va retrouver les trous de la famille entière à Siren Head C'est à dire évidemment du père, de la mère mais aussi le fils à Siren Head Et on va rentrer du coup dans ces trois bases différentes Alors voilà à mon avis il va sûrement se passer des trucs de ouf Surtout dans la base de la mère étant donné qu'on n'a jamais vu voilà une fille Siren Head Et ce sera du coup la première fois que l'on en verra une Donc j'espère vraiment que tu regarderas bien ces deux jusqu'à la fin Parce que je pense que tu as pu le comprendre il va se passer vraiment des trucs de ouf Donc comme vous pouvez le voir regardez juste ici on va retrouver évidemment le père qui est donc sur la gauche A droite il y aura la mère et puis pour finir au milieu il y aura évidemment le petit bébé Comme vous pouvez le voir bébé Siren Head je sais pas du tout en quoi est-ce qu'on va pouvoir les aider Ou alors tout simplement qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire Mais en tout cas juste avant que l'on commence la vidéo et qu'on parte en direction de ces trois Si tu ne l'as pas encore fait je t'invite vraiment à ce que tu t'abonnes à la chaîne YouTube En activant évidemment la cloche de notification ça me ferait super plaisir Et puis en plus comme ça tu ne louperas plus aucune de mes vidéos Et puis d'ailleurs attention Darky qu'est-ce qui va se passer si jamais les gens ne s'abonnent pas à la chaîne Et n'y a pas la vidéo en moins de deux secondes aujourd'hui Le problème c'est qu'il y a la famille Siren Head qui va venir dans ta maison et te manger tout cru les petits pieds Wouah les potes vous avez entendu Apparemment si tu ne l'ikes pas la vidéo et que tu ne t'abonnes pas à la chaîne en moins de deux secondes Il va y avoir toute la famille à Siren Head qui va débarquer pour venir te manger tout cru Oh la la mon dieu C'est pour ça qu'il faut vraiment le faire tout de suite parce que sinon oh la la Donc voilà les potes petit conseil si vous ne voulez pas vous faire manger tout cru par la famille Siren Head Abonne-toi vite à la chaîne et met un pouce bleu tu as deux secondes pour le faire à partir de maintenant C'est parti let's go 3 2 1 go Bah abonne-toi j'espère que tu l'as fait Bah du coup Darky bah écoute moi ce que je te propose c'est que tout simplement let's go On part en direction de ces trois Siren Head différents Alors à ton avis lequel sera le plus dangereux à ton avis ? Moi à mon avis c'est le petit Le petit il me oh la la Tu penses que le petit va être dangereux durant cette vidéo ? Ouais Et par contre si jamais on voit sa maman Viendra vite la draguer Alors écoute moi je te conseille de pas trop la draguer parce que si jamais tu la dragues Oublie pas qu'il y a aussi papa Siren Head hein Et lui je pense pas qu'il soit très gentil tu vois Ouais mais papa Siren Head on l'a vaincu plein de fois Ouais on l'a vaincu plein de fois mais écoute c'est pas pour autant que si jamais tu te touche à sa femme Il va peut-être se mettre un petit peu en colère tu me comprends hein Imagine là d'un coup demain il y a un inconnu qui touche à ta copine Tu réagis comment tu t'en fous ? Bah comme j'en ai pas du coup bah Ah 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 ok ok bon bah voilà Bah du coup il y a peut-être un inconnu qui est en train de toucher ta future copine là ça se trouve hein Non 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 jamais jamais Ah ouais Ok ok Bah écoute Darkies ce que je te propose c'est que dès maintenant on parte en direction de ces 3 Siren Head différents Alors attention les potes à votre avis Mettez moi dans le commentaire vous qui pensez vous qui va être le plus dangereux Evidemment moi je pense que ce sera le papa Siren Head Parce que le fils je le vois un petit peu mal être violent Et la femme bah écoutez je sais pas trop comment elle sera Étant donné que je ne l'ai jamais rencontré mais peut-être qu'elle va être dangereuse hein les potes Et peut-être même encore plus que le papa Donc bah écoutez on verra bien ce qui va se passer Moi je suis sûr que tu te trompes et que c'est vraiment l'enfant le plus dangereux Tu penses vraiment que l'enfant est vraiment dangereux ? Eh on verra bien si le petit bébé est dangereux hein Allez bah écoutez les potes c'est parti let's go On part tout droit en direction de chez Siren Head Alors normalement ces trous là ils sont situés pas très loin d'ici non si je dis pas de lutises Bah il me semble qu'il faudrait faire le tour de la ville pour qu'on puisse un petit peu voir les endroits où il pourrait être Ok 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 bah écoutez vous savez quoi Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire un petit tour en ville On va essayer d'aller voir un petit peu Si jamais on trouve pas des trous ou alors des trucs un petit peu mystérieux dans le coin Alors regardez voilà vers ici pour l'instant on peut le voir il y a une école Donc bon bah pas de trous de Siren Head visiblement Donc voilà une petite école plutôt sympathique etc Mais ce n'est pas ici maintenant qu'on veut aller Est-ce que toi t'as déjà été à l'école ? Alors au moins ouais 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 j'y ai été quelques fois à l'école c'est vrai Et toi Dorky est-ce que t'as été à l'école toi ? L'école ? C'est quoi ça ? Ah 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 bah je crois que t'es pas allé très souvent non plus hein T'as dit donc Dorky Bon voilà ça c'est pas français ça Tu n'es pas allé très souvent ? Aussi à mon avis là Ouais bon on doit avoir deux cas un peu particuliers vers ici Bah écoute moi ce que je te repose c'est qu'on va poser la voiture vers ici Et on va voir si jamais dans le coin il n'y a pas tout simplement des trous de Siren Head qui auraient pu apparaître tout simplement Donc et bah c'est parti let's go Est-ce que t'as pris des protections un truc et tout ? Regarde moi j'ai pris des protections un truc et tout ? Attends mais mec Est-ce que toi t'as pas pris un truc une protection je sais pas ? Alors mec moi j'ai pas pris que d'armure mais par contre là je te vois en Spider-Man Mec t'es méga stylé hein ? Fais voir un peu Ouais j'essaye je suis stylé Attends Je peux tirer des toiles d'araignée et tout hein Attends attends mec t'as pas une petite armure pour moi là en réserve histoire que je puisse la tester Bah si bien sûr Vas-y 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 passons une armure Bon on verra bien la surprise que de Enfin on verra bien quelle armure Darky va me passer Attention les amis on va la tester Et vous allez me dire dans les commentaires si vous la trouvez stylée ou non Bah écoutez moi j'espère que la armure sera stylée J'ai la armure dans l'inventaire t'es prêt je te la donne ? Ouais vas-y c'est parti Ok tiens Alors mec Comment dire que tes trucs là mec Moi ça m'intéresse pas trop tu vois Regarde ce que tu en fais dès que tu me passes Mais non Oh Voilà Bon Ok vas-y je te donne une vraie armure Vas-y vas-y passe-moi une Voilà ça c'est pour tweener ça Mais arrête 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 Tu trolles ou quoi ? Non non Vas-y passe-moi une vraie armure tout de suite Darky Dépêche-toi Vas-y bon Ok vas-y Tiens une armure de samouraï Ok fais voir un peu Attends vas-y je vais la tester je vais la tester Y'a que ça ? Non non y'a ça Et attends je trouve pas les bottes Attends voilà On va la tester un peu Wesh Comment t'es stylé Fais voir mec What ? Mais c'est quoi cette armure là ? Mais mec je vois même plus rien Je vois plus rien là Y'a un truc qui me bande les yeux là On lève le casque en lève What ? Mais mec c'est quoi cette armure là ? On dirait Elle est stylée ou pas ? Est-ce qu'elle est stylée ? Bah en vrai ouais ça va elle est stylée ouais Je sais pas trop c'est quoi Mais bon bah écoutez Les potes regardez j'ai une armure de quelqu'un Qui Bah je sais pas Un samouraï Un ninja bref Un truc comme ça Bah écoute On devrait être un peu plus protégé là Avec ces trucs là Alors Bah ouais Et bah écoute Maintenant Il s'agirait tout simplement de retrouver Où pourraient être Ces fameux trous de Siren Head Alors est-ce que toi T'as une petite idée D'où est-ce qu'ils pourraient être Darky ? Bah pour le moment Je sais pas du tout Parce que là Mais normalement Normalement Il devrait pas être très très loin Donc on va essayer de fouiller Un petit peu partout Si jamais on trouve pas Les fameux trous de Siren Head Donc là Je vous rappelle qu'on a la famille En tir à Siren Head Donc écoute viens Darky Ce qu'on va faire C'est qu'on va monter un petit peu en hauteur On va monter en haut de ce volcan Ok vas-y Histoire que l'on puisse voir un peu mieux Donc écoutez c'est parti On va monter tout en haut du volcan Et comme ça On devrait à peu près avoir une vue Sur toute la montagne Et on pourrait évidemment découvrir Où pourraient être cachés Ces fameux Siren Head Alors là On est presque tout en haut du volcan J'espère que d'ailleurs Il est pas en éruption en ce moment Parce que Je sais qu'il y a pas très longtemps Il s'était mis en éruption C'était un petit peu hardcore Mais Ça va être hardcore là Si jamais il est en éruption Ah bah là Si il est en éruption Mec On peut dire adieu On peut dire adieu à la vie je crois Donc Allez c'est parti On monte tout en haut les amis On y est quasiment Regardez moi ça Il manque presque plus rien Bon vas-y moi Je peux monter tout en haut D'un seul coup Et voilà Et ça y est Regarde tout en haut Fais voir Regarde j'ai accroché une petite doile d'araignée à toi Regarde Attends Wow Vas-y vas-y monte 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 Ok nickel Bon bah du coup les potes Comme vous pouvez voir Regardez je suis actuellement Tout en haut du volcan Et puis on va voir On va regarder un petit peu Dans les alentours Si jamais il n'y a pas quelque chose Alors vous pouvez voir Il y a évidemment le volcan Avec la lave Parce que vu qu'il est entré en éruption Il n'y a pas très longtemps de ça Il y a évidemment encore une lave De la lave plutôt Vous pouvez voir qu'à l'arrière Il y avait aussi la canette de coca Dans laquelle on était entré Dans une dernière vidéo Pour ceux qui ne l'ont pas vue N'hésitez vraiment pas à aller la voir Elle était plutôt cool à tourner Et puis bah écoutez On va continuer à regarder Un petit peu dans les alentours Alors je ne vois pas du tout De corps de famille Sirénède Vers ici Là non plus Bon bah c'est bizarre Pas de famille Sirénède Quoique vers ici Mais attends mais Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais attends mais C'est moi ou si on regarde Cette photo à l'envers On retrouve les Mais c'est ça non Non mais genre Mais c'est pas possible J'arrive pas trop à voir Mais j'ai l'impression Que c'est le papa Enfin plutôt le papa ici La maman Et le fils Sirénède Alors à l'envers Ça fait vraiment des signes Un peu bizarres Mais écoute Viens on s'en rapproche Un petit peu Parce que je crois Qu'on a trouvé quelque chose Là Darky Let's go vas-y 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 c'est parti Ok Vas-y saute 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 Bon les potes Regardez vers là-bas Je crois qu'on a trouvé Un truc assez particulier Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller voir Let's go Ok alors comme vous pouvez le voir Regardez vers ici Il y a des symboles Un peu bizarres Il y a Et bien un Sirénède Bah il y a Ouais c'est ça hein C'est trois trous de Sirénède Qu'il y a ici non Ouais t'attends Je regarde Oh C'est bien ça non Bah ouais Mais moi je m'imaginais pas Les rencontrer là Bah écoute C'est assez ouf Quand même de voir Qu'ils sont juste ici Écoute viens On va aller voir un petit peu Si jamais On pourrait pas rentrer Ouais je fais gaffe Il y a un creeper Oula 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 Vas-y vas-y Attaque le Voilà attaque le nickel Ok parfait Bon les potes On va attaquer le creeper Ok Bon comme vous pouvez le voir Regardez ici Il y a donc Trois trous de Sirénède Alors Bah alors par contre Maintenant il va falloir Qu'on trouve un moyen Pour rentrer dedans Parce que là tu vois Là on peut pas rentrer dedans Mais il doit sûrement y avoir un moyen Tu vois Ah ouais écoute Je vais aller chercher du coup Des leviers dans ma maison Toi si jamais t'arrives à trouver Une solution pour l'ombre Bah tu rentreras Ok ça marche ça marche Vas-y vas-y Bah à toutes Vas-y à toutes Darkie Ok Bon Darkie va chercher des leviers Parce que je crois que vous avez pu le remarquer Ici il y a une trappe Et évidemment pour y avoir la trappe Il faut faire des leviers Donc écoutez Voilà pour ce qui est d'ici Mais là regardez Il y a un trou Qui est par contre Cette fois-ci Un petit peu d'envie Bah écoutez vous savez quoi Eh nous on va d'abord Entrer par le trou Le truc avec la trappe En plus c'est celui du bébé Siren Head On va voir un petit peu Qu'est-ce qui nous attend Pour ce personnage là Donc les potes Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Puisque là vous avez pu le voir On va entrer dans 3 trous différents Celui de bébé Siren Head Celui de la maman Siren Head Et celui du papa Siren Head Donc restez bien attentivement Jusqu'à la fin de cette vidéo Il va vraiment se passer des trucs de ouf Et puis écoutez Bah nous Let's go On va commencer évidemment Avec le tout premier personnage Vous vous en doutez bien Il faut absolument Que je me fasse un levier Et pour ça Il faudrait que je récupère Un peu plus de bois Histoire que l'on puisse faire Des Des petites planches Attends je vais vous montrer On va faire des planches Et après On va faire des sticks Regardez comme ceci Hop voilà Et maintenant qu'on a les sticks On va pouvoir faire le levier Regardez comme ceci Tac Voilà Ah mince Non les amis Je peux pas faire des sticks comme ça Les amis je suis bête Il faut d'abord que la pierre Soit déjà cassée en fait Donc en fait Il faut d'abord que je me fasse une pioche Et une fois que la pierre sera cassée Là je pourrais me faire un stick Donc c'est parti les amis On va faire rapidement La pioche en question Donc c'est parti Let's go Tac Hop Une pioche Donc allez Il faut absolument que je fasse ça rapidement Pour que l'on puisse se faire notre levier Ok donc là On a une pioche On va casser la roche avec Vous êtes prêts les amis Et c'est parti Ok nickel Là normalement j'ai tout ce qu'il faut Pour faire le levier Voilà il est ici Bon nickel les amis J'ai réussi à me faire un levier Et puis bah écoutez Bah les amis maintenant C'est l'heure d'entrer Dans la base du bébé Siren Head Alors qu'est-ce qu'on va y retrouver dedans Je ne sais pas Mais écoutez dans quelques instants On va découvrir ça Donc et bah écoutez Let's go C'est parti Ok C'est qui lui Mais c'est Oh mais Mais c'est le bébé Siren Head lui Attendez on va aller le voir Coucou bébé Coucou bébé Siren Head Euh t'es sûr que ça va bébé Siren Head Qu'est-ce qui t'arrive là C'est qui toi Mais comment ça je suis qui Moi je suis Moi je suis tweener moi De bébé Siren Head Tu m'as pas reconnu T'es stylé avec ton armure Tu me la donnes Euh tu veux que je te passe mon armure C'est ça Ouais entièrement ouais Vas-y vas-y bah écoute Si tu la veux Il faudrait que Il faudrait que tu me dises En quoi est-ce que je vais pouvoir t'aider d'abord Non tu meurs par mon papa Euh non non par contre ça J'y crois moyen Tu vois je pense que Tu devrais Tu devrais arrêter de faire des menaces Non non c'est bon c'est bon Appelle pas ton papa Appelle pas ton papa Ah ok Tu sais quoi On va faire un petit tour dans ta base Bébé Siren Head Ok donc on va regarder un petit peu Comment est-ce qu'elle est la base de Bébé Siren Head Alors comme vous pouvez le voir Et tout ça c'est pour moi tout seul Ah ouais t'as tout ça à toi tout seul Ouais moi je suis un gros garçon ouais Ah ouais toi tu te mets bien Regardez vous allez te voir Ouais moi je suis un deuil Hein bébé Siren Head Il a un lit double ici Il a un canapé 3 ou 4 places même Avec une télé mais vraiment énorme Eh tu veux que je te montre le setup de ma maman Ici il a la cuisine Elle a un setup Vas-y vas-y fais voir le setup de maman Regarde je te montre mon setup Voilà elle est là Ouais Ok donc le setup à maman c'est la cuisine c'est ça Ouais Ok Et elle fait des bons petits plats ou pas à maman Euh bah pas non Non Moi j'aime pas En plus t'aimes pas ces plats Bah écoute Je crois que tu voudrais On va devoir changer de setup là à mon avis Elle fait pipi dans les plats Quoi ? Ah mais qu'est-ce que tu racontes bébé Siren Head C'est faux ce que tu dis non ? Ah non on n'a pas ça à manger Ah C'est assez d'argent Les potes vous avez entendu apparemment La maman à Siren Head Enfin plutôt la maman du bébé Siren Head Ferait apparemment pipi dans les plats de son fils Alors c'est vraiment dégoûtant C'est répugnant etc Donc j'espère que c'est J'espère qu'elle fait pas ça souvent Parce que ça doit vraiment être dégueulasse Donc on va continuer un petit peu l'exploration Alors là vous avez pu le voir On a la salle de bain on dirait bien Alors regardez ici On a un lavabo On a ici une petite douche Les toilettes Et puis évidemment ici La baignoire C'est toi dans la baignoire ? Ouais C'est toi dans la baignoire ? Ouais Ah bah c'est mon pipi qui est dedans Ah Un berg Attends attends je vais me laver là Ah dégoûtant Ah T'es sérieux bébé Siren Head Mais t'es ré C'est dans l'eau aussi qui coule là Parce qu'on a pas assez d'argent C'est du pipi Quoi ? Mais attends mais comment est-ce que L'eau qui Alors ça veut dire que l'eau du robinet C'est aussi du pipi ? Oui Oh Bon écoute tu sais quoi On va regarder plutôt Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre fort ? C'est parti Let's go Ah ah bah pourquoi Tu dis le code magique Sinon tu rentres pas Ah mais pourquoi on peut pas l'ouvrir ? Je crois qu'il faut enlever le tapis qui est là Pour ouvrir Attends what ? Non c'est rien ça Qu'est-ce que c'est que ça Bébé Siren Head Attends mais il y a un truc en bas non ? En fait je t'explique Ça c'est l'endroit secret Et j'ai fait tomber mon doudou dedans Et j'aimerais bien le retrouver Oh T'as fait tomber ton doudou là dedans ? Ouais Bon écoute tu sais quoi On va faire un truc Si jamais j'arrive à retrouver ton doudou Tu m'ouvriras Eh bah tu pourras rentrer Ouais exactement Si jamais je retrouve ton doudou Tu m'ouvriras cette porte là Et puis on découvrira évidemment Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur Enfin dedans Et d'ailleurs tu devras me passer aussi Un truc qu'il y a à l'intérieur D'accord ? Eh si tu touches à un truc dedans J'appelle mon papa et ma maman Qui te cassent la bouche Ah 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 non 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 Écoute non non Eh je t'ai dit comme quoi Je vais trouver ton doudou Mais si jamais j'arrive à le retrouver Que je te le ramène parfait Tu m'ouvriras cette porte Et tu me passeras un truc Qu'il y a dedans Ok ? Ouais prends pas la confiance Ouais On verra ça Ok ça marche On verra ça ouais Bah allez bah écoutez les potes C'est parti On va descendre directement en bas Ah bébé Sirdet vient pas avec nous je crois Ok Bon bah écoutez on va y aller nous On va y aller nous en tout cas Euh on va voir un petit peu Bah écoutez comment est-ce que c'est fait Wow Ah ouais d'accord ok Directement comme ça Ok Euh ok ça Attends 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 Alors je t'explique Tu tombes dans la lave tu meurs Wow Attends mais je vais prendre Mais par contre Ouais Il me semble que ça c'est la mur à Darkie Et quand tu vas dans la lave Et bah c'est résistant contre le feu je crois Oh sérieux ? Bon bah je vais quand même pas trop m'amuser à toucher le feu Vas-y vas-y Non non ça ira Je vais quand même pas trop Non 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 ça ira ça ira ça ira ça ira Je vais pas trop m'amuser Ah c'est pour ça je peux pas faire le jump Je vais pas trop m'amuser à toucher le feu comme ça Alors que peut-être que je vais mourir Bah écoutez Ce qu'on va faire les amis C'est que dès maintenant je vais tenter de faire le jump Puisque apparemment vous avez pu le voir Regardez au fond du jump là-bas On a un coffre Et j'imagine que dans le coffre On devrait retrouver et bien tout simplement Le doudou Oh bébé Sirdet Donc et bah écoutez les amis Let's go Alors bon moi j'ai pas trop trop de talent en parcours Je suis pas très très fort là-dedans Mais on va essayer de faire ce qu'on peut Eh déjà je te remets ton doudou Donc calme-toi toi Baisse d'un ton Voilà Ok donc c'est parti les potes On va faire ça tranquille On va pas se presser trop On va prendre vraiment notre temps Pour pas qu'on tombe ou quoi Ok donc pour un instant les amis J'ai déjà fait la moitié du jump Ah bah t'y arrives bien toi aussi non ? Euh bah ouais en fait je t'ai menti C'est un piège Comment ça c'est un piège ? Non je rigole je rigole Bah non j'y arrive pas le dernier jump Attendez on va essayer celui-là Hop là Ok nickel Bon maintenant on va faire ça Ok c'est bon Alors par contre là on a J'y arrive pas Alors là par contre on a un petit problème Euh On a un petit problème là C'est que le coffre il est un peu trop loin Et je peux pas l'ouvrir là Ouais mais c'est possible Ah bon ? Non mais tu peux sauter sur le truc Ouais mais après comment je fais demi-tour après ? Après je te fais un escalier T'inquiète mon pâte Bon t'es sûr hein ? Ouais ouais tu me donnes le doudou Et je te fais un escalier Bon les potes Je sais pas pourquoi d'un coup J'ai pas trop trop confiance en bébé Sirenet Mais bon écoutez vous savez quoi ? Ok c'est bon j'ai réussi Bon maintenant du coup je saute sur le coffre c'est ça ? Euh devant ouais Ok les spartistes êtes prêts ? 3, 2, 1 Hop là ! Ok Ah bah pas réussi Daniel 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 Attends attends Bah vas-y essaye toi Essaye pour voir Vas-y Ah ouais tu meufs regarde Oh Ok Attendez attendez Mais il est bon 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 Voilà Là j'ai réussi là Là j'ai réussi Ok Du coup Là j'ai réussi Il y a le doudou ici dans le coffre Oh regardez les potes Il y a le doudou là-dedans Ok vas-y tiens Je te le Non 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 Je vais pas te le donner Si tu le veux ton doudou Si tu veux ton doudou Il va d'abord falloir que tu me fasses un escalier Et dépêche de me le faire Parce que sinon Attends ton doudou Tu sais où est-ce qu'il va finir Non mais je t'explique Je t'explique Non 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 Dans mes mains Dans mes mains J'ai les blocs Il faut que je m'en sépare Pour te les donner Et que tu me donnes le doudou Tu vois ce que je veux dire D'abord mets les blocs dans le coffre Après je mets le doudou Bébé Sirenet Allez c'est parti Mince alors C'est tombé dans la lave Oh bah mince alors Ton doudou il va devoir finir Non 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 Ok Je rigole je rigole Vas-y Je te mets deux blocs Et tu me donnes le doudou Pour ceux qui comprennent pas les amis Il y a Bébé Sirenet Qui souhaite m'arnaquer On dirait bien Il veut tout simplement En fait que je lui passe le doudou Et que bah Et que bah En fait si je lui passe le doudou Les amis Et bien il me donne des blocs Je sais pas trop quoi Mais le truc c'est que là Evidemment je peux pas trop M'en sortir Allez le doudou Non non Je suis toujours pas assez protégé Oh bah tant pis J'enlève le bloc Oh bah tant pis Ton doudou Non 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 Voilà Allez vas-y Non Tu fais le dame J'en ai plus J'en ai plus Ok tac Voilà nickel Bah comment ça se fait Que t'as des blocs toi Voilà nickel Bah écoute Voilà Bébé Sirenet Tiens Bah tu sais quoi au pire Je fais demi-tour directement Et je te passe ton doudou Voilà c'est bon Nickel Bon et bien goûté les amis C'est bon On a réussi à finir le jump Dans le sens inverse Tiens du coup Bébé Sirenet Ton doudou Et on avait dit quoi du coup Si jamais je tenais ton doudou Tu m'ouvrais cette porte Pourquoi la tête elle est cramée ? Non pas du tout Il était exactement comme ça Ah si elle est toute blanche Ah bah ça c'est ton problème ça Sirenet En tout cas moi je tue l'ai ramené ton doudou Euh Twitter qu'est-ce que t'as fait sur mon doudou ? Pourquoi il est tout blanc ? Euh je sais pas Il a peut-être pris le feu non ? Bah c'est pas blanc le feu Ouais tant pis Vas-y vas-y rentre Ok c'est Allez rentre Vas-y vas-y c'est parti les amis Let's go on va rentrer dedans Oh Wouah Ah ouais Ah ouais Mais t'es bien Bébé Sirenet Dis donc Ouais je voulais l'argent à toi A toi Eh ben dis donc Franchement Mais c'est que t'es pas mal du tout toi Allez c'est parti On va récupérer un maximum Non 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 Maintenant tu pars toi Tu pars Non 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 On a dit que j'en récupère un peu Non tu pars Allez c'est parti les amis Je vais en récupérer un peu Tac Oh 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 Oula Je crois qu'il y en a un Qui va appeler sa maman ou son papa Wouah Oula Il y a Bébé Sirenet qui a appelé son papa Ok attendez vite je récupère Wouah Ok Je crois que là c'est l'heure d'y aller Je crois que c'est l'heure d'y aller Ok c'est bon J'ai réussi à renfermer Bon Les amis c'était vraiment moins qu'une Comme vous avez pu le voir Bébé Sirenet a voulu tenter d'appeler son papa Alors là je me serais vraiment retrouvé en galère Bon le papa n'a pas répondu je crois bien Ou il dormait ou je sais pas Donc écoutez c'est plutôt tant mieux pour nous Mais par contre Cependant voilà actuellement On va devoir maintenant partir dans le second trou Et évidemment vous savez bien qu'il s'agit maintenant de la maman Sirenet Alors qu'est-ce qui nous attend maintenant Je ne le sais pas Mais écoutez on va le découvrir dans quelques instants Donc c'est parti Si tu ne l'as pas encore fait Abonne-toi vite à la chaîne et mets un pouce bleu Puisque évidemment sur la chaîne je fais plein de vidéos Voilà un petit peu Avec où on découvre les trous de monstres etc Donc voilà si tu ne veux louper aucune de mes vidéos Où on entre dans les trous de monstres Et pourquoi pas d'autres personnages Et bah dès maintenant abonne-toi à la chaîne Et mets un pouce bleu c'est super important Allez donc c'est parti alors Où pourrait être le trou du coup Donc maintenant dans le corps de la maman Sirenet Alors pour l'instant je ne le vois pas Là je ne vois pas de trou Ok là-bas non plus Ici non Et le trou est donc au niveau de la tête Donc c'est parti on va descendre en bas Et on va voir si jamais il n'y a pas quelque chose Oh regardez ça C'est la copine à Sirenet D'ici vous avez pu le voir Elle a une petite robe et tout Enfin petite jupe On va aller la voir c'est parti Coucou madame Bonjour Écoute quoi Oula 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 C'est quoi cette voix là Écoute moi je suis tweenor Je suis Je suis un ami à Sirenet Ah ouais Je ne te crois pas Mick Ah tu ne me crois pas Mais pourquoi est-ce que tu as une voix si grave Si tu es une fille Euh bah parce que J'ai changé quelques trucs sur moi quoi Ah Bon écoute Je ne veux pas en savoir un peu Je ne veux pas en savoir plus Mais par contre je voudrais savoir En quoi est-ce que je pourrais t'aider D'ailleurs je vois qu'elle est pas mal ta grotte Je vois qu'il y a de l'or Du diamant Des pierres et tout Bah dis donc tu te mets bien toi Écoute toi mon petit bonhomme Ouais Si tu veux sortir vivant d'ici Tu vas devoir faire mon défi Euh Ok Mais il consiste à quoi ton défi au juste Alors tu vas m'écouter attentivement Ok mon petit bonhomme Vas-y vas-y je t'écoute Ok Tu vas devoir récupérer 70 Diamants Et 40 Euh de Comment ça s'appelle ça D'or Mais t'es sûr qu'il y a tout ça au moins dans la base Ouais ouais il y a tout Il y a tout t'inquiète Bon ok mais alors pour ça il me faudrait une pioche Parce qu'avec la main je ne pourrais pas les extraire Ah nickel Vas-y vas-y passe-moi ça Attends 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 Que veux-tu en retour Euh En retour Alors moi déjà Ce que je voudrais c'est que tu me passes une partie des diamants et de l'or aussi Bah ouais Tu peux pas choisir en fait ce que tu veux en retour Je t'explique Soit tu te fais manger Par bébé sirenide Soit par grand sirenide Ou soit par moi tu choisis Non 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 Eh moi déjà je partirai d'ici Je partirai d'ici vivant Et en plus je vais partir avec des blocs De Des minerais de diamants Ok Avec quelle sortie Euh Bah écoute on verra ça tout à l'heure D'accord Maman sirenide Allez vas-y passe-moi la pioche Vas-y Nickel Merci Ok Bon les amis Actuellement il y a la maman sirenide qui veut tout simplement me menacer de mort et tout Sauf que ce qu'elle ne sait pas C'est tout simplement qu'en fait j'ai une piège en diamant Ce qui veut dire que je peux partir d'ici à une vitesse vraiment mais folle En plus regardez là je suis en train de récupérer de la pierre Ce qui veut dire c'est que évidemment je peux mettre la pierre pour après partir en vitesse Donc ce que je vais faire c'est que dès maintenant je vais prendre un peu de pierre Voilà sans paraître trop bizarre Ok voilà on va récolter un petit peu Tu mines pas les minerais Allez dépêche-toi Ah faut que je mine les minerais Oui bien sûr C'est parti Allez let's go On va miner un petit peu On va prendre un peu de minerais Donc c'est parti C'est parti Oula il y a du bruit qui est en train de venir Ok donc on va miner un maximum de minerais Alors les amis évidemment il faut qu'on chope tout ce qu'il y a Donc on va vraiment tout choper Là vous allez plus voir j'ai déjà plus de 40 diamants Et B dis donc ça va vraiment vite les diamants C'est vraiment très très stonks Ok donc on va vraiment tous les récupérer les amis Ok voilà Là j'en ai combien j'en ai 60 Mais dis donc Eh mais elle envoie beaucoup de C'est moi ou elle envoie des diamants bonus cette pioche Bah ouais c'est une pioche butin ouais C'est une pioche butin Oui butin Ok 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 Allez c'est parti on va continuer à récolter des blocs Allez allez on y va Là j'ai récolté déjà quelques blocs d'or et de diamants On va continuer à en récolter Et puis bah écoutez vous savez quoi Ce que je vais faire c'est que évidemment Il y avait la maman cernette qui a dit comme quoi Elle voulait que je lui passe 70 diamants J'en ai récolté un peu plus que ça Donc je lui en passerai quand même 70 Donc c'est parti Allez hop voilà Ok On continue hein maman Ouais ouais tu dois t'en récupérer Ouais ouais Allez c'est parti je récupère bien tout Et c'était donc 40 or Donc on va voir si jamais il y en a 40 Alors là par contre j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins Donc on va quand même essayer de tous les récupérer Ok hop on continue Tac tac Ok Et je crois qu'on est pas mal Ah non ils sont en bas en fait les 40 or Enfin les 10 qui traînent Ok 35 37 Et 38 Ok Bon alors ça veut dire qu'il manque officiellement Un seul or Alors à moins que ce soit à l'amont Ah ok il est là C'est haut là pas ça Non 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 Tu vas me rendre mon bloc de diamant là Oh ouais ouais Tiens c'est bon c'est bon Voilà c'est bon Ok bon on va continuer On va continuer à récupérer les diamants Parce que là évidemment je passe des blocs de diamants à l'amont sirénète Sauf que j'en ai tellement plus sur moi là actuellement Mais elle ne le sait pas ok Donc ok on va récupérer ça Et on va récupérer ça Voilà Bah écoute Maman sirénète c'est bon J'ai récolté tout ce que tu avais à avoir Enfin tout ce que je pouvais Là tu peux le voir à la base C'est absolument vide Ecoute écoute Je vais t'expliquer quelque chose Mais moi d'abord le diamant là que t'as eu Vas-y tout Tout ce que t'as eu Voilà Les 70 diamants Et les 40 or J'ai un super pouvoir magique Qui voit l'inventaire des gens Donne moi tout le diamant que t'as Dépêche moi Non mais j'en ai pas plus que ça Promis madame Dépêche toi Dépêche toi Eh j'ai dit que j'en ai pas plus que ça Arrête arrête Eh si tu continues Je vais appeler la police C'est moi la police Ok Moi je te tue Bon Là les potes Il y en a qui se demandent Qu'est-ce que je suis en train de faire Juste un moment en train de m'enfuir de la base Voilà en faisant ni vu ni connu Tout donné que j'avais évidemment Une pioche Voilà Évidemment parce qu'elle ne le sait pas Mais j'avais une pioche en diamant Ce qui veut dire que je pouvais casser tous les blocs ultra rapidement Et voilà que je me suis enfui Et d'ailleurs je l'ai enfermé sur mon passage Voilà Je suis comme vous pouvez le voir actuellement dehors Et puis bah écoutez bah les amis J'ai vraiment Ah Darkie t'es là J'ai les leviers Ah bah t'arrives que maintenant toi Bah t'arrives quand j'ai J'ai les leviers Bah t'arrives quand j'ai tout fini Ah mais c'est vrai Monteur Attends Je dis ça mais attends On est pas encore entre dans le dernier trou En fait il reste toujours le trou du boss sirenet d'ici là Bah écoute Tu sais quoi Ce qu'on fera Darkie c'est qu'on va faire ça dans une prochaine vidéo D'accord Donc tous ceux qui regardent la vidéo actuellement Si vous ne l'avez pas encore fait Restez bien évidemment attentivement abonné à la chaîne YouTube Et mettez la cloche Comme ça vous ne l'aurez pas la vidéo Qu'on sortira quand on en sera dans le papa sirenet Et puis si la vidéo t'a plu Et que tu aimerais voir un petit peu plus de vidéos de ce genre Evidemment Abonne-toi à la chaîne Et mets un gros pouce bleu Oublie pas qu'il y a aussi le lien pour devenir sponsor En première ligne de description Voilà Je tiens à remercier tous les nouveaux sponsors chaque jour Et d'ailleurs je fais des dédicaces à tous mes nouveaux sponsors Vous êtes de plus en plus nombreux à me sponsor Et à pourquoi pas Enfin à prendre des grades méga king Donc voilà merci beaucoup les boss Toutes les personnes qui prennent des sponsors Boss ou méga king Vous avez même d'ailleurs le droit de faire des vidéos avec moi Donc c'est à dire que toi derrière ton écran Si tu veux faire des vidéos avec moi Bah prends le sponsor boss ou méga king Et puis une fois que tu l'as fait Tu auras le droit à une grosse dédicace Et même on pourra peut-être pourquoi pas faire des vidéos ensemble Donc voilà merci à ceux qui le font Et puis n'oublie pas évidemment Attends si mon petit pote achète des t-shirts aussi Je les ai tous Et oui les potes Elle a tous les t-shirts Et évidemment n'oubliez pas qu'il y a aussi ma boutique de vêtements En toute première ligne de description Si vous voulez me faire plaisir Allez acheter un article de vêtements dans ma boutique Voilà vous retrouverez des t-shirts Des pulls, des codes de téléphone Des masques pour vous protéger du coronavirus Et encore tout plein d'autres choses Donc merci à toutes les personnes qui commandent des t-shirts, des pulls Et puis en plus Je vous rappelle que c'est vraiment des articles Qui sont vraiment trop à la mode en ce moment Quand je vous le dis Chaque fois que je vois dehors Je vois plein de gens avec des t-shirts tuners Et ça me fait trop plaisir Donc si toi aussi tu veux être à la mode Et puis que tu veux vraiment être trop stylé Et bah n'hésite pas à prendre un article de ma boutique de vêtements Et bah merci à toutes les personnes qui le font Voilà Sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée Une bonne fin de soirée Et à la prochaine Allez ciao Ciao Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti